Voici trois raisons pour lesquelles vous devriez exprimer vos émotions devant vos enfants. Exprimez vos émotions sans agresser, sans accuser et surtout en parlant d'émotions agréables et désagréables. Émotions agréables comme la joie, émotions désagréables comme la peur, la colère, la tristesse. On parle d'émotions agréables et désagréables plutôt que d'émotions positives et négatives, parce que positives et négatives, ça implique qu'on va juger les émotions. Or, la première raison d'exprimer nos émotions, c'est justement de dire aux enfants, exprimer ses émotions est tout à fait naturel. D'ailleurs, tes émotions sont reliées à tes besoins. Si un de tes besoins n'est plus satisfait, tu as une émotion désagréable qui se déclenche en toi. Deuxième raison, exprimer nos émotions en tant qu'adulte va nous permettre de diminuer l'intensité de l'émotion que nous ressentons. Lorsque nous disons « je ressens de la colère », l'intensité de notre colère baisse et nous revenons plus facilement à l'équilibre. Troisième raison, en exprimant nos émotions, nous faisons comprendre aux enfants que les autres sont susceptibles de ressentir des émotions et nous développons ainsi leur empathie et également leur caution émotionnelle.